voilà je dois aller mettre dans la boutique là beaucoup avancé tout cas je d'abord cacher mon argent avant de partir parce qu'avec les enfants là j'entends l'habitude de me voir de l'argent cette fois ci en tout cas je mets mon argent lieu sûr là où personne ne va le voler cette fois ci bande des voleurs des enfants voleurs comme ça et tout j'ai sécurisé mon argent comme ça parle personne n'a vu j'espère ah c'est bon je vais à la boutique je suis en retard ah l'argent là quand ça devient très très difficile quand tu attrapes ça comme ça je suis en retard tout cas je souhaite être plus bien C'est bon. Ah, tu me déposes à mon condo, petit. Ah, c'est pas moi. Ah, ça c'est qui encore ? Ah, vraiment. Ça c'est qui encore ? Ah. Moi j'ai tout l'argent. Ah, Poro, ils vont me dire quoi. Eh, Zedem. Allo ? Oui, Poro. Eh, tu as récupéré de l'argent que ton oncle a envoyé à l'agence ? Oui, oui, oui. Je suis déjà à l'agence. Tu as récupéré de l'argent que ton oncle a envoyé à l'agence. Ah, donc, d'accord. Tu récupères et on se revoit à la maison. D'accord, d'accord, d'accord. Mais tu prends un taxi. Moi je te connais petit. Tu prends un taxi, j'insiste. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, je vais me prendre du taxi, je vais me prendre du taxi. Et sois prudent surtout. Mais je vais me prendre du taxi non ? Ah, d'accord. Prends et on se retrouve à la maison. Tu prends un taxi. Voilà. Dès que tu arrives à la maison, tu branches le congélateur. C'est dit, branche le congélateur. Tu branches le congélateur et puis après le reste on verra. Ah, on branchait encore le congélateur ? Non, quelqu'un ne peut pas brancher ça vraiment. Vraiment. Il faut que moi je vienne brancher. Oh, non, non. Moi je prends l'argent et puis venir brancher le congélateur encore. Oh, moi je suis fatigué, moi je suis fatigué. Moi je serai fatigué. Oh, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Je prends l'argent et puis je viens. Tu es trop bête, moi je ne comprends pas. Dès que tu arrives là, tu branches le congélateur. Parce que moi le matin je n'ai pas mangé, comme d'habitude. Tu sais quand j'ai de l'argent, j'oublie même de manger. Mais j'avais le sac. Mon salaire ! Mon salaire ! Le sac ! C'est mon sac ! Oh, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Hey, débranchez le congélateur que moi je viens le brancher dans la place. Oh, non, moi je suis devenu le brancheur. Oh, brancher le congélateur. Oui ? Hey, c'est moi, c'est moi. Ah, merci. Tonton ! Tonton ! Voilà ! Un tonton qui pense à ses neveux. Bon d'avoir un tonton comme ça ! Voilà ! Voilà ! Euh, merci hein ! Merci hein ! Merci hein ! Merci. Merci. C'est parti ! C'est là. Bonjour Petit, c'est Mr Richard, le PDG de l'agence. Dans l'enveloppe à Mme Sondry, il y a 1 million de francs à l'intérieur. Mme Sondry? Oui, au bichot numéro 2. D'accord. Mais Petit, mais ton sac là, laisse-moi ça, comme ça tu prends ce retour. Tu es très chargé. Fais vite, je t'attends là. Mme Sondry? Mme Sondry? Mme Sondry, s'il vous plaît. Quelle Sondry? Mais vous? Non, moi ce n'est pas Sondry, moi c'est Joël. Bon, il y a le PDG d'agence, Mr Richard, qui m'a dit de vous remettre cette... Quel Richard? Déjà, on n'a que deux chefs d'agence. Bon, il m'a dit de vous remettre cette enveloppe-là, il y a 1 million de francs à l'intérieur. Je vous laisse regarder. Oh, oui non. Qu'est-ce que je fais pour faire une petite blanche ? Mais ici, il y a de l'encontre. Mme Sondry! Mme Sondry, monsieur, vous avez oublié votre enveloppe? Mme Sondry, Mme Sondry, Mme Sondry, Mme Sondry! Mme Sondry! moi je vois pas moi je vois pas bon bon à mon argent moi je vois pas de l'argent pour tous les hommes bonbons bonjour et sambo là on m'a fait tout les maisons Aïe, 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 moulala, voyez bien, voyez bien, on va fouiller toutes les personnes ici, là, voyez bien, on va fouiller toutes les maisons, aïe, aïe, voyez bien, aïe. Sous-titrage Société Radio-Canada On vient porter l'addition Voilà Vas-y, on va Aïe, j'ai encore ajouté de l'argent, en tout cas j'ai beaucoup vendu aujourd'hui, c'est une très bonne journée, loin de voleurs de mes enfants là et tout, là au moins, je vais sécuriser encore une fois de plus moi J'avais mis de l'argent ici ce matin J'avais mis de l'argent J'avais mis de l'argent ici ce matin Mami Mongo, où est mon argent ? Mami Mongo, c'est pas vrai, c'est dans le voisinage quelqu'un m'a observé c'est sûr il a voulu mon argent dans mon absence je vais pas me laisser faire c'est mon argent vous allez remettre mon argent attendez hein mais toi qui n'a pas mort maman il ya mis toi qui l'a mis mon ange moi je suis pas cet argent je laisse mon mari très tôt pour aller travailler le jour et me bande de voleurs les jaloux et maman de voire de voici banni avant la bineau attendez je m'en vais comme ça Je m'en veux, commissaire. Peut-être que vous m'écoutez. Commissaire, commissaire, moi non. Moi pour mon argent, commissaire. Pour mon argent, je vais fuir toute la population. Quoi? On ferme les frontières. On ferme toutes les frontières pour mon argent. Moi non, moi non. Mais toi, je t'avais demandé de prendre un taxi. Si tu es trop bête, c'est d'aime. Commissaire, commissaire. Calmez-vous, maman. Je t'aime toi aussi. Moi, on m'a volé de l'argent, Zédem. On m'a volé de l'argent. Mais on m'a volé de l'argent, moi aussi. Commissaire, moi mon argent, commissaire. Je souffre pour l'avoir. Commissaire, ce sont mes voisins qui m'ont volé mon argent. Moi, je quitte mon mari de ma maison très tôt à 5 ans. J'abandonne mon mari pour aller chercher mon argent. Mon argent, mon argent, mon argent. Mon argent, mon argent, mon argent. Je t'en ai dit. Je t'en ai dit. On s'est calmes. On va te mettre mon attention. On va te mettre mon attention. On se calme, on est dans un commissariat. On s'est calmes dans un commissariat. Commissaire, tous les salaires sont partis. C'est vraiment mal parti pour toute la famille pour ces mois-ci. Donc, vous êtes tous les trois victimes de vols. Toute la famille, commissaire. Comment toute une famille peut se faire voler de l'argent, le même jour, à la même heure ? Ça, c'est un problème spirituel. Vraiment ? Connaissez-vous vos voleurs alors ? Commissaire, moi mon voleur là, si je le croise dans la rue, je vais le reconnaître. Je ne suis pas commissaire. Je ne suis pas commissaire, je ne suis pas commissaire. Je ne suis pas commissaire. Je suis pas commissaire. Je suis pas commissaire. Je suis pas commissaire. Calmez-vous. Vous voyez où ? Mais pour moi, c'est dans un taxi, sur le siège arrière. S'il a vu le sac, il sait que l'argent devient difficile. Il ne pouvait pas remettre l'argent d'autre chose, soit tu passais à la radio ou à la télé. Mais Vuittos, qu'est-ce que tu racontes ? Tu laisses l'argent derrière, dans la voiture, et puis quelqu'un arrive, il prend l'argent, et puis il veut te remettre l'argent. Non, non. Il veut te remettre ça. Toi, tu sais pas que tous les congolais savent que... Toi-même, tu t'es fait voler, non ? Ce qu'on doit faire, vous êtes tous chauds là. On va faire une plainte contre inconnus. Et puis, je vais vous conseiller, sachez que, actuellement, quand vous avez de l'argent, le seul moyen pour le sécuriser, c'est Momo. Momo ? Ah oui, oui ? MTN Mobile Money. Mais l'argent, commissaire ? Oui, pour l'argent, j'ai mon équipe. On va monter une enquête, ok ? Et je vais faire un procès verbal. Procès verbal, c'est perdu. On va pas manger le procès verbal, hein ? On va pas manger le procès verbal, hein, commissaire ? On va mettre le procès verbal. Oh ! Entre les différentes compétitions, il m'est difficile de trouver du temps pour envoyer de l'argent à mes potes, pour célébrer mes victoires. Avec MTN Mobile Money, je le fais depuis mes VCA. MTN Mobile Money, c'est du loup. Vous aussi faites comme Franck et Lemba. Envoyez de l'argent à vos proches depuis votre mobile avec MTN Mobile Money. Tapez étoile 105 dièse, ok oui yes et suivez les instructions. MTN Mobile Money, c'est mieux que du cash. MTN, everywhere you go. C'est le moment Let's go ! Action !